et bien le bonjour à tous et à tous et encore une fois bienvenue sur la chaîne de progeek alors aujourd'hui on va se mettre dans la peau d'un réparateur donc qui souhaite réparer un téléphone portable qui est en panne, une console de jeu même son ordinateur donc c'est tout à fait possible avec un site que je vais vous présenter aujourd'hui alors ne quittez pas on va le voir immédiatement alors nous revoilà donc on va pouvoir commencer donc le site en question sur lequel je faisais allusion c'est le site Ifixit je ne sais pas si pour certains le connaissent mais c'est un site vraiment sympa qui vous permet de pouvoir trouver certains équipements à titre d'information il est toujours en pleine évolution donc certains équipements vous allez pouvoir les trouver peut-être d'autres ce ne sera pas le cas mais en tout cas il y en a on va dire la majeure partie des équipements disponibles actuellement donc si on descend un petit peu on voit bien qu'il y a 5820 appareils on va dire introduits dans le site voilà avec des informations avec 21 382 tutoriels en question et bien sûr 81 105 solutions alors donc le site en question vous permet directement en y accédant et sans vous inscrire de chercher l'équipement que vous souhaitez réparer la titre d'information, la partie connexion c'est pour pouvoir faire des achats sur leur boutique en question pour acheter soit les pièces dont vous avez besoin ou les outils en question qui vous permettront de pouvoir ouvrir par exemple un téléphone portable ou une console de jeu donc voilà c'est parce qu'on n'a pas toujours les outils nécessaires par exemple là voilà un kit avec tous les on va dire tête de tournevis possible donc voilà il y a plusieurs choses que vous pouvez avoir côté équipement ou côté matériel voilà vous avez plusieurs choses également un genre d'écran également donc il y a plusieurs choses en fait à trouver mais le plus important c'est de savoir comment réparer et ça c'est pas chaque fois en fait on cherche soit sur Youtube soit sur Google et bien sûr on trouve pas toujours ce qu'on souhaite donc là au moins vous avez la possibilité de le faire donc on se disait soit vous faites une recherche directe par exemple je souhaite écrire PlayStation 4 ou sinon on va sur le guide de réparation afin de trouver ce qu'on veut entre temps je vous signale que c'est un site qui a mis également en place une application mobile d'accord alors c'est une application qui est utilisée sur les tablettes smartphone sous Android et Windows malheureusement iOS ce n'est pas encore le cas donc vous pouvez le télécharger bien évidemment sans aucun problème et on revient sur la partie guide de réparation sur laquelle on a cliqué alors le guide en fait il nous donne les catégories en question il y en a je dirais actuellement 8 voilà et le site est comme je disais en pleine évolution donc on peut toujours trouver un plus à chaque fois alors vous avez le Mac, les tablettes, les téléphones, les voitures et camions les ordinateurs, les consoles de jeux, les téléphones portables donc là ils ont mentionné Android mais il y a Android et iOS on va vérifier par la suite et vous avez les appareils photo donc si on se met sur Android alors donc vous avez les smartphones, les tablettes les gadgets on va dire genre le smartwatch comme c'est mentionné actuellement et voilà les équipements genre TV et vidéo donc là vous avez la possibilité bien sûr de cliquer sur chacun et avoir plus de détails concernant les modèles mais je pense que voilà c'est sur les téléphones dont j'ai accédé auparavant on va le vérifier ensemble donc voilà vous avez l'iOS, l'Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian même si il devient rare puisque c'était le système de Nokia auparavant qui est devenu Windows Phone actuellement mais ça vous permet voilà si vous avez un ancien téléphone qui est sous Symbian au moins pouvoir le réparer et toujours l'utiliser donc on va se mettre sur dessus donc on voit bien qu'il y a plusieurs équipements apparemment qui étaient sur Symbian donc ça je ne le savais pas entre parenthèses donc pour moi c'était Nokia qui était le l'équipement qui prenait ce genre de système seulement mais apparemment ce n'est pas le cas alors donc voilà donc vous avez bien sûr les marques on va essayer d'autres choses on va essayer les consoles de jeu par exemple vous avez la Xbox ou la Microsoft la console Microsoft, la console Sony voilà la console Sega les rétro consoles donc même les anciens consoles si ça ne fonctionne plus vous pouvez vous dépanner afin qu'ils puissent fonctionner voilà donc plusieurs équipements bien sûr qu'on voyait Sony avec PS2 en y accédant il n'y a pas que la PS2 vous allez voir voilà ils n'ont pas mentionné la PS2 mais il y a la Sony directement en y accédant c'est là que vous trouvez tous les modèles tous les modèles de la Playstation depuis la première c'est celle-ci après c'est celle-là et ainsi de suite donc voilà donc tous les modèles de catégorie de console et en se mettant dessus vous avez voilà donc déjà vous avez la partie réparabilité voilà réparabilité c'est à dire donc là c'est 8 sur 10 c'est à dire sur une quota de 8 sur 10 voilà donc ils ont pu réparer voilà suite à ce tutoriel voilà donc vous avez plusieurs guides je ne sais pas par exemple la carte mère en y accédant vous pouvez en fait avoir plus de renseignements donc ça vous montre comment retirer l'étiquette où sont les vis qu'il faut dévisser comment retirer le couvercle ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez à la partie voilà qui est nécessaire pour tout modifier donc voilà c'est pas compliqué il suffit juste de suivre les vidéos et c'est un petit peu en anglais mais voilà c'est c'est compréhensible on peut voilà donc suivre sans aucun problème et dans le cas où vous voyez que donc vous êtes déjà on va dire un réparateur en herbe et que voilà vous arrivez à déjà faire des réparations que vous souhaitez ajouter un plus à ce site vous pouvez tout simplement cliquer sur créer un tutoriel et ça vous permet de pouvoir ajouter vous même votre propre en fait tuto qui vous permet qui permettra plutôt aux gens de pouvoir se dépanner ce qui est un plus donc je pense qu'on a fait le tour par rapport aux 6 en question voilà donc comme on a dit il y a la partie pièces et boutiques mais il faut s'inscrire pour pouvoir acheter donc les équipements ou les matériaux nécessaires donc si on voit actuellement il y a 21 382 tutos et sur 5 820 appareils d'accord donc je dirais que c'est le concept du site en question voilà tout il y a un forum si vous souhaitez poser des questions directes et ça reste un site vraiment pratique pour ceux qui souhaitent vous se dépanner donc j'espère que ça vous a plu que ça va vous être utile et n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis concernant la vidéo et voilà ce qu'on a présenté aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez surtout pas et sur ce je vous souhaite une agréable journée de la journée de la journée de la journée Sous-titrage ST' 501